La souveraineté alimentaire, telle que nous l'appréhendons, ce n'est pas l'autarcie, ce n'est pas le repli sur soi. C'est produire en Europe pour assurer la sécurité alimentaire pour les Européens et contribuer aux grands équilibres mondiaux. C'est essentiel à un moment où la perturbation des marchés est très forte. Le fait que l'Ukraine soit en crise, que la Russie bouleverse les grands marchés, montre la fragilité des équilibres alimentaires mondiaux. Et cette souveraineté alimentaire, elle est aussi empreinte d'humanisme pour ne pas avoir une évolution dramatique de la faim et des famines, comme l'annoncent malheureusement la FAO ou l'ONU.